Dans cette vidéo, je vais proposer 5 produits teints vraiment pas cher et de qualité incroyable pour les peaux mixtes. Cette vidéo risque d'être assez courte, alors pour m'aider dans le référencement YouTube, je vais te demander de commenter un maximum cette vidéo, de partager cette vidéo à des personnes que ça pourrait être utile et de t'abonner, me mettre un petit pouce et venir me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux. Le premier produit, c'est le Prime & Fine de chez Catrice. Vous pouvez l'utiliser en tant que primer, donc prime, et en tant que finition, finisateur j'allais dire. Je vous disais donc, ce produit, il est deux en un. Vous pouvez l'utiliser en tant que primer, donc en tant que base, et en tant que fixateur pour fixer le maquillage tout au long de la journée. Et je vous assure qu'il a un rendu assez matifiant, mais en même temps glow. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. En fait, si vous avez les peaux mixtes ou même les peaux normales, vous pouvez l'utiliser. Il va faire tenir le maquillage tout au long de la journée. Il va matifier les zones du teint qui sont à matifier. Et il va aussi faire ressortir un peu de glow pour vous faire quelque chose d'assez naturel. Et il a une tenue qui tient le maquillage vraiment toute la journée. Il est incroyable. Et regardez, il est tout petit. Franchement, il ne prend pas de place. Vous l'utilisez en tant que base. Et en tant que fixateur, je vous jure, je trouve que ce produit, il est excellent. Le deuxième produit, alors celui-ci, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps dans mon crash test des produits de la marque Catrice. C'est le fond de teint HD Liquid Coverage. Franchement, il est incroyable. Je n'y croyais pas au début. Quand j'ai vu le prix, je me suis dit, ouais, il ne doit pas être ouf ce fond de teint. Mais je vous jure que de tous les fonds de teint que j'ai, et j'en ai quand même beaucoup. Franchement, je dois en avoir une dizaine, une quinzaine. Franchement, c'est le meilleur fond de teint de tous les temps. Il donne à votre visage un fini de deuxième peau. Genre comme si vous n'aviez pas mis de fond de teint et que votre peau était naturellement parfaite. On sait tous que les peaux ne sont pas du tout parfaites, mais celui-ci, il vous rend vraiment une deuxième couche de peau. Je vous jure que quand je le mets, on dirait que je n'ai pas de fond de teint et que ma peau est naturellement parfaite. D'ailleurs, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Si je devais noter ce produit, je lui mettrais mes 10 sur 10. Il est parfait. Il n'y a aucun défaut à ce produit. Le troisième et quatrième produit, donc ça va être deux anti-cerne. Bien évidemment, il ne faut en utiliser qu'un seul des deux, mais ils sont tous les deux très bien. Donc, je voulais vous en parler. Et ils ont tous les deux un rendu totalement différent, donc ça dépend vraiment du rendu que vous recherchez. Le premier, ça va être le Conceal & Define de chez Makeup Revolution. C'est clairement le dupe anti-cerne de chez Tarte, donc le fameux anti-cerne que tout le monde parle tout le temps parce qu'il a une couvrance incroyable, etc. Et celui-ci, il a un fini un petit peu matifiant. Donc, si vous avez le dessous de l'œil plutôt gras, n'hésitez pas à partir sur un anti-cerne plutôt matifiant. Et celui-ci, je vous jure, il a un aspect légèrement asséchant qui va permettre de réguler le sébum. Sa couvrance, elle est très haute, modulable, bien évidemment en fonction de l'ustensile avec lequel vous l'appliquez. Si vous le faites à la Beauty Blender, il va avoir une couvrance un peu plus légère. Si vous le faites au pinceau ou au doigt, il va avoir une couvrance mais vraiment très très haute. Et il ne part pas du tout dans les ridules de la peau. Donc franchement, il est mais incroyable. Le deuxième anti-cerne, du coup, c'est si vous avez le dessous de l'œil qui est plutôt asséché. C'est la crème de chez Catrice anti-cerne mais il est vraiment trop trop bien cette anti-cerne. Par contre, il n'a pas une couvrance qui est très très haute mais elle est totalement satisfaisante si vous voulez quelque chose de très très naturel. Il va avoir un filet légèrement gras qui va permettre d'apporter un petit peu de lumière sur le visage. Mais je vous jure, sa couvrance, elle est mais vraiment très très bien. Moi, je l'utilise très régulièrement. En fait, quand je n'ai pas envie de me maquiller énormément et que j'ai envie de faire quelque chose d'hyper naturel, j'utilise cet anti-cerne et son filet un petit peu gras, ça va permettre déjà de nourrir un petit peu le dessous de votre œil et en plus de lui apporter ce côté un petit peu lumineux. Il est vraiment trop bien et je vous conseille par contre de l'appliquer avec le doigt pour que la couvrance soit beaucoup plus haute. Par contre, si vous voulez moduler la couvrance et qu'elle soit un petit peu plus légère, dans ce cas-là, allez-y au Beauty Blender. Le dernier produit que je vais vous présenter, c'est un produit que je n'ai pas arrêté de voir sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, partout. Tout le monde en parlait, tout le monde disait le rapport qualité-prix, il est fou de ce produit. Mais je n'étais pas trop convaincue, non pas par le produit parce que j'ai testé tellement de produits peu chers sur ma chaîne qui aujourd'hui sont rentrés dans ma routine du quotidien, qui ont dépassé des produits qui coûtaient beaucoup plus cher. Mais parce qu'en fait, c'est une poudre compacte blanche. Donc c'est la All About Matte de chez Essence. En fait, je n'étais pas convaincue parce que c'est une poudre blanche et j'ai déjà testé les poudres blanches et elles avaient un retour flashback sur mon visage. Ça me donnait un teint mais vraiment très blanc, très pâle. Je me suis dit, mais ce produit, même s'il est incroyable, en fait, il ne sera pas sur moi parce que je n'aime pas les poudres blanches. Et au final, je me suis retrouvée devant le kiosque, elle était devant moi et je me suis dit, mais je la prends ou je ne la prends pas ? Parce que franchement, j'ai peur de regretter de l'acheter. Et quand j'ai vu le prix, je me suis dit, bon, vas-y, prends-la. Au pire, c'est que quelques euros. On va tester, on va en parler sur la chaîne. Comme ça, au moins, vous auriez été clairs, vous auriez eu mon avis. Vous savez très bien que je suis très honnête. Je vous dis, quand les produits, c'est de la merde. Je l'ai testée et franchement, je l'utilise maintenant au quotidien. Elle n'a aucun retour flashback. Elle unifie et matifie le teint. J'en mets uniquement sur ma zone T, donc la zone qui luise. Et elle n'a pas ce rendu de teint beaucoup plus clair, beaucoup plus pâle et surtout pas ce rendu flashback. Et pour vous dire, elle est rentrée dans ma routine du quotidien. Je l'utilise à chaque fois que je me maquille. Avant, j'utilisais une autre poudre de chez Primark, pareil, qui ne coûte pas trop cher. Mais celle-ci, elle l'a dépassée x 1000. Je vous assure, elle est vraiment incroyable. Le rapport qualité-prix, il est ouf. Et vraiment, je la kiffe, je l'aime d'amour cette poudre. Si les produits que je t'ai présentés, tu les connais déjà, que tu les as déjà utilisés, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. A l'inverse, si tu ne les connais pas, que je t'ai fait découvrir des petites pépites, rejoins-moi sur Instagram et viens me le dire en DM. J'adore quand vous me partagez les produits que vous avez testés, que je vous ai conseillés. Vraiment, j'adore avoir vos retours. Si tu as regardé ma vidéo, que tu es arrivé jusque-là, mais que tu as la peau plus grasse que mixte ou plus sèche que mixte, n'hésite pas à aller dans la playlist. Je t'ai glissé exactement le même type de vidéo, donc 5 produits de teint vraiment pas cher à avoir si tu as la peau grasse ou si tu as la peau sèche. N'hésite pas à aller regarder celles qui pourraient t'intéresser en fonction de ton type de peau. Et puis, je te dis à la prochaine et je te fais plein de gros bisous. Sous-titrage ST' 501